Mais enfin Loïs, qu'est-ce que c'est que Superchon ? On s'en fout que le président mange des bébés dès qu'il est en banane géante. Ramenez-nous un vrai article, comme quelque chose sur le Capitaine NordVPN par exemple. Mais enfin Perry ! Tout le monde sait que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et tout le monde sait que NordVPN, c'est un VPN qui permet de surfer en toute sécurité. Ainsi que de contourner les géorestrictions pour par exemple économiser de l'argent sur Booking ou regarder des séries ou des films sur Disney+, disponibles seulement dans d'autres pays, comme Doctor Strange 2. Regardez-moi ces photos de Capitaine NordVPN, c'est flou, c'est dégueulasse là, on voit rien ! Mais enfin ! C'est normal ! Vous avez vu la vitesse de Capitaine NordVPN ? Ses pouvoirs augmentent en permanence ! Et maintenant en plus il a une toute nouvelle offre, l'offre Nord Security, qui vous propose différents packs pour grouper avec Nord Pass ou Nord Locker, avec en plus un mois gratuit sur tous les packs et produits. Et c'est pour ça que les photos sont floues ? Non ! Ça c'est parce que je suis une merde ! Ouais mais va falloir me reprendre ma petite ! Alors vous allez cliquer sur mon lien en description et bénéficier d'une super promotion ! Avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours ! Salut à tous ! Nouveau jouant à drag et... Ok... Ok... On va parler de Minecraft ! Alors vous restez calme, ok ? Le premier qui poste son commentaire pour dire que je fais pas les trucs comme il faut, je le descends ! Si on doit trouver un jeu dans ces 10 dernières années qui aura incontestablement marqué autant qu'a pu le faire Mario ou Tetris, c'est bien évidemment Minecraft ! Le bac à sable ultime hein ! Sources de modes infinies de mini-jeux, de projets gigantesques ! Et si j'ai tellement hésité à faire cet épisode, vous vous doutez bien que s'il y a des Youtubers spécialisés dans Minecraft qui en ont pas fait le tour en 10 ans, c'est pas moi en 10 minutes qui vais le faire ! Un jeu qui ouvre toutes les portes ! Explorations, aventures, craft, combat, et évidemment surtout la construction qui permet d'exprimer une créativité inégalée et qui vous fait sentir comme une merde ! Regardez-moi tout ça ! Regardez ! Regardez, c'est incroyable ! Eh ben moi j'ai fait ça ! Pfff ! Eh ! Y'a une porte ? Vous allez donc apparaître dans ce monde inconnu rempli de dangereux ennemis, d'aventures à vivre, de lieux magnifiques à explorer, d'océans à traverser, des forêts sauvages aux étendues désertiques ! Tant de lieux magnifiques dont vous n'aurez absolument rien à foutre puisque 90% de votre temps de jeu se passera sous terre ! J'veux dire, sérieusement, y'a que moi qui pète un câble là-dessus ? Et votre but dans tout ça ? Eh bien... Euh... Euh... Oui, c'est vrai, c'est quoi le but en fait ? J'avais le global... Ah oui, c'est vrai. Et votre but dans tout ça donc ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Évidemment, votre but sera de tuer le dragon vivant dans l'Ender. Pourquoi ? Eh bien parce que nique les dragons ! Voilà pourquoi. Alors évidemment, Minecraft étant le papa des jeux de survie-craft, le début sera évidemment ultra classique comme littéralement tous les jeux de survie. Il faudra donc ramasser du bois, des cailloux, et évidemment de la nourriture pour survivre. Ouais, la survie c'est violent parfois, mais je vous rassure, vous pouvez aussi vous lier d'amitié avec les animaux. Ah mais reviens connard de chat, sois mon ami ! Comment on fait ? D'après le guide, il faut leur donner à manger. Je le comprends pas, je le gifle avec une entrecôte et c'est toujours pas mon ami ! Et bien sûr ensuite, Minecraft consistera à creuser, creuser, creuser partout, et surtout ranger bien méticuleusement tout ce que vous trouverez dans des coffres triés avec un panneau dessus ! Car c'est aussi ça, Minecraft ! C'est aussi le paradis du rangement compulsif, un endroit où vous pourrez assouvir tous vos besoins d'ordre, hein ! Ce qui en général contraste fortement avec les joueurs IRL. J'adore quand les trucs sont bien rangés ! Mais ne nous étendons pas, c'est pas le sujet. Et c'est quoi ce coffre là ? Ça Sébastien, c'est un coffre qu'on ouvre jamais ! Vous connaissez donc le principe, le jeu vous donnera un immense plaisir de décaver. Bah oui, je viens d'inventer ce mot. C'est extrêmement satisfaisant de modifier le décor, de le modeler, de le refaçonner, de se dire que chaque montagne peut être rasée, chaque rivière asséchée, chaque forêt brûlée, chaque espèce animale exterminée, chaque village rasé, chaque plaine transformée en un immense parking vide ! Attends, on parle toujours du jeu là ? Bref, à vous le plaisir de créer des mines qui s'enfoncent profondément sous terre, des tunnels, des sous-tunnels, des sous-sous tunnels, je suis perdu. Oui, oui, je sais, il faut mettre les torches du même côté, vous m'avez assez cassé les couilles avec ça, mais j'ai mon propre système pour me repérer. C'est infaillible. Tant que t'arrives du bon côté, infaillible. On va donc faire des galeries, hein, immenses, afin de récolter tout ce dont on a besoin, charbon, fer, or, cuivre, pierre, et surtout... 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 Et bien sûr, même si ce n'est pas indispensable, puisque vous pourriez très bien vous contenter de vivre dans une maison faite en merde, et bien le grand plaisir de Minecraft, c'est aussi de construire sa maison. Regardez, j'ai construit ma maison de rêve ! C'est tellement moi. Pour le design, je me suis inspiré du QG du MEDEF. Excusez-moi, c'est ici Webédia ? Non ! Pourquoi tout le monde me demande ça aujourd'hui ? C'est aussi en construisant qu'on apprend de ses petites erreurs, hein. Par exemple, on ne met pas un plancher de bois à côté d'une rivière de lave. Faut le savoir, hein. Après, concernant l'allure générale de la maison, bon, j'avoue qu'on peut mieux faire. Bon, alors du coup, j'ai demandé à deux spécialistes de m'aider à relooker la maison. Salut à tous les amis, je suis DeFantasio974, plus connu sous le nom de DeFantasio97, en compagnie du Grand et Magnifique, Bob Lennon. Salut, Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha, et bonsoir Fred, bonsoir François. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Salut, bah alors en fait, voilà, ça c'est ma maison derrière vous. Et là, comme je suis en fait en train de faire un jeu en vogue sur Minecraft, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider à la relooker un petit peu. Vous en pensez quoi de ma maison ? Avec sa chambre spacieuse, son grand séjour de 70 mètres carrés vide, sa cuisine garage tout équipée, et ses douves remplies de lave en fusion, le château Frédéric conviendra aux familles nombreuses, ainsi qu'aux seigneurs du mal et autres investisseurs en NFT. C'est spacieux, c'est bien éclairé, mais c'est moche, il faut le dire. Déjà, on va commencer par enlever ces pylônes, moche, ça sert à rien. T'as entièrement raison, il faut remplacer des... Je crois qu'il manque un peu de rouge. C'est moche ça aussi, allez hop, ça vire ! Ça jarre, on casse ! Oula ! Allez, c'est prêt, tu peux regarder ! Allez ! Avec son style rustique et chaleureux, un choix de matériaux écologiques pour un design rétro-historique, vous serez immédiatement séduit par l'aspect pittoresque de ce petit cocon qui conviendra à tous les étudiants dépressifs, ainsi qu'aux parisiens. Pourquoi il y a un trou ? Pour l'aération, c'est important, c'est avec le nouveau patch ça. Et pourquoi ? C'est pas très symétrique, non ? C'est design, 2022, on essaie d'être avec l'air du zé. Ah oui, c'est exigu un peu, non ? L'avantage c'est que le loyer est très bas. Et la toile d'araignée aussi ? Ça c'est tout fait avec le loyer. C'est assez controversé. D'accord, d'accord, c'est... Ouais, ça fait longtemps que vous avez pas joué à Minecraft tous les deux, non ? Oui. Évidemment, la seule limite ça reste votre imagination, et grâce au système de redstone, vous pourrez faire absolument tout ce qui vous passe par la tête, à des distributeurs, des portes automatiques, des chariots, des détecteurs, des trucs qui jouent de la musique... Y'a pas d'image, là ? Non. Et t'as pas du tout euh... Non. Donc la redstone, tu comptes pas à nous ? Non, non, non. Mais peu importe, puisque de toute façon, une fois votre maison posée, vos matériaux récupérés, il sera bien sûr temps de partir à l'aventure ! Car c'est ça Minecraft, hein, c'est l'aventure ! Alors abandonnez tout ce que vous venez de faire, et en avant vers l'inconnu ! Euh... Ok, alors attends, du coup, ça servait à quoi les 25 heures que j'ai passé à construire cette baraque de merde, là ? Ouais, j'adore ce jeu, hein. Le monde de Minecraft est rempli de biomes différents ! Plaines, déserts, forêts, jungles, marécages, océans, arctiques... Ce truc bizarre avec les vaches contaminées qui pissent de la soupe aux champignons que tu peux manger... Pas très hygiénique. L'exploration vous permettra de tomber aussi sur des villages de PNJ. Grosse ambiance, hein, dans ces endroits, d'ailleurs. On dirait qu'ils sont coincés dans une partie de loup-warou qui n'en finit pas. Ces villages vous permettront d'y échanger vos cristaux contre des matériaux. Et je sais ce que vous vous demandez... La réponse est oui, on peut tuer les enfants. Non ? Pas ça ? Evidemment, à part quelques golems un peu pâteaux, les villageois sont sans défense. Mais je ne suis pas un psychopathe, hein, contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas les tuer. Par contre, je peux voler leur nourriture, piller leur maison, les enterrer vivant dans leur lit, et boucher leur fontaine d'eau pour les assoiffer. J'y peux rien, c'est leur gros nez, là, énorme, là, qui pend, là, ça m'énerve, ça me... Le monde sera bien sûr rempli de dangers, hein, creepers, araignées, zombies, squelettes, endermans... BAS KIDIER ! Et l'exploration se fera autant en surface que sous le sol, bien sûr, puisque vous pourrez trouver de gigantesques souterrains, et des cavernes grandioses, et toujours pas de diamants pour développer... Heureusement, il existe de nombreuses vidéos tutos sur YouTube pour vous apprendre à trouver du diamant ou maîtriser le jeu. Sur Minecraft, il y a des vidéos sur absolument TOUT, depuis des gens qui codent des ordinateurs en redstone, jusqu'à d'autres qui font du cybersectionnalement. Il y a deux possibilités. Alors, un mal yes et no. Et si je dis « no », il y a tout de suite... Ben, c'est vraiment du bonbon pour les tympans. Comme une vue, ça fait... 28 millions de vues ! Mais pourquoi on se fait chier, du coup ? Une fois que vous serez suffisamment équipés, il sera temps de construire le portail qui vous amènera jusqu'au nether, afin de récupérer les derniers matériaux utiles pour finir le jeu... Ok, donc, on ne creuse pas à la verticale... Oui, je disais donc, ça vous amènera dans le nether ! Hey ! It was at this moment, Jackson knew. He fucked up. On ne tape pas les cochons dans le nether, connard ! Troisième essai, alors ce coup-ci, les choses vont enfin plus loin, hein. Je débarque dans le biome des Endermans. Je réussis à trouver le château. Je farm les 8600 bâtons de merde et les 12500 trucs à la con, là, sur les Endermans. Oui, parce que rien de tel pour le fun que de chercher des objets qui ont chacun un demi-pourcent de chance de drop. Et après une longue aventure pleine d'embûches et de rebondissements, et surtout d'embûches en vrai, j'arrive finalement à trouver la grotte qui met nos passages vers l'Ender. Avant de mourir comme un con en tombant dans un trou, en perdant la totalité de mon équipement, diamant durement acquis en plusieurs dizaines d'heures, parce que j'ai confondu deux items qui se ressemblaient dans mon inventaire. Et voilà, c'est la fin du jeu, hein, c'était Minecraft et c'était une super aventure ! Bah attends, c'est pas fini du coup ? Ça l'est pour moi, nique ce jeu ! C'est parti !